Alors, bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis, on se vendredi 25 octobre 2024, 15h44, 15h40, Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air de cette vidéo. On est dans les derniers, vraiment les derniers droits de cette campagne électorale américaine la plus importante pour tout le monde. Aujourd'hui, Joe Rogan sera avec Donald Trump, ça va être historique, je vous en reparlerai quand ça sera publié. Là maintenant, on voit que les démocrates sont en mode panique, la lune de miel avec l'annonce de la candidature de Kamala Harris est terminée, on nous annonçait une campagne de joie, la joie, la joie est dans l'autre côté, dans l'autre camp où Donald Trump danse toujours avec Young Man et tous les gens qui reprennent cette danse à travers le monde, avec un agenda pour ramener la paix dans le monde, ramener l'unité dans le monde, ramener l'économie et la prospérité pour l'Américain moyen, ramener la justice pour les Afro-Américains, les musulmans et tout le monde. On voit d'ailleurs toutes les communautés ethniques se rallient derrière Donald Trump, les Afro-Américains, autant les femmes que les hommes. La communauté musulmane qui se joint à Donald Trump, parce que c'est sûr, ils sont repoussés par l'agenda complètement démoniante des démocrates, c'est à se demander, d'ailleurs c'est pour ça qu'on va aller écouter Tulsi Gabbard, qui était l'étoile montante des démocrates, qui a quitté le parti démocrate déjà depuis deux ans au moins, c'est pas trois, et qui a annoncé officiellement qu'elle devenait républicaine sous la présidence de Donald Trump, qu'elle a été repoussée elle aussi par l'agenda guerrier des démocrates, l'agenda anti-femmes des démocrates, où on privilégie les hommes biologiques qui vont compétir avec les femmes, et tout le reste de cet agenda-là, la mutilation génitale des enfants, les musulmans se retrouvent pas là-dedans, les croyants se retrouvent pas là-dedans, on a vu Kamala Harris, je vous en ai parlé, expulser deux jeunes lorsqu'elle parlait d'avortement dans un rassemblement politique, elle parlait d'avortement et d'avortement, deux jeunes ont crié, Jésus est mon roi, Jésus est le roi, et elle leur a dit, je pense que vous êtes trompé de rallye politique, donc ça veut dire que chez les démocrates, tu peux pas avoir une autre idée, si t'es un membre du parti démocrate, que celle de l'establishment, tu peux pas avoir de débat, même au sein du parti démocrate, sur l'avortement ou sur la place de la foi et de la religion dans la société, donc c'est que brique par-dessus brique qui tombe sur la tête de cette marionnette qui est exposée maintenant et dont les Américains ne veulent pas. Imagine-toi qu'on a tout essayé du côté de l'empire gouvernemental, de l'empire du pouvoir, on a tout essayé contre Donald Trump, on a essayé, tout le monde se rappelle de la descente du FBI à Mar-a-Lago, à son domicile, pour des documents qui n'ont pas plus d'importance que du papier de toilette, on n'avait jamais fait ça, puis tous les présidents sont partis avec plein de documents, puis la plupart pas mal plus importants que ceux que Donald Trump avait pardon amené avec lui, on a fait une descente avec le FBI, 40, 50, 60 agents armés jusqu'aux dents, des accusations farfelues contre Donald Trump, même en Géorgie, où toutes les causes sont tombées de toute façon, celles des documents en Floride, celles de la pseudo-ingérence où c'est d'essayer d'avoir trafiqué ou de vouloir tricher pour des résultats en 2020 en Géorgie, la cause est tombée, mais on avait amené Donald Trump pour un mugshot, comme on appelle en anglais la prise de la photo d'un accusé, on a fait ça, il n'y a rien qu'on n'a pas fait, plein d'autres, plein d'autres accusations qui ont résulté dans des condamnations bidons dans des cours démocrates, partisanes de New York, et l'homme est resté là, debout, seul, tout le monde se serait sauvé. Ici, nos politiciens en Occident, il y a eu nombre de scandales qui planent au-dessus de leur tête, puis ils sauvent comme des petites demoiselles qui ont perdu leur poupée. Donald Trump est resté là, debout, solide, et les Américains n'ont pas avalé ça. On dit, bien, on le sait que c'est tout de la BS, du baloney. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas essayé, puis ça n'a pas marché. On a même essayé l'ultime avec Butler en Pennsylvanie, la tentative d'assassinat, et ça, ça n'a pas marché non plus. Une espèce d'intervention divine est arrivée. Il n'y a rien que tu peux se faire pour arrêter ce mouvement-là. Puis ce n'est pas Donald Trump, c'est le peuple qui se sent représenté et enfin écouté dans ses préoccupations d'avoir une frontière sécurisée. Il y a eu 20 millions, apparemment, selon plusieurs allégations, d'immigrants illégaux qui sont entrés aux États-Unis sous la gouvernance de Kamala Harris et Joe Biden. Donald Trump est pour l'immigration, mais une immigration contrôlée et légale. Parce que tu ne peux pas savoir qui rentre chez vous quand ça rentre par la forêt ou par les rivières. Et on le voit, il y a plusieurs crimes violents qui ont été commis par des gens qui sont venus de l'extérieur, des gangs de rue qui prennent le contrôle de villes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donald Trump veut une économie qui va être là pour le monde ordinaire, veut une inflation qui va être contrôlée, comme lors de son premier mandat, veut des prix des maisons abordables, comme lors de son premier mandat, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. On sait c'est quoi une présidence de Donald Trump qui était là pendant 4 ans. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de conflit. Les Arabes commençaient à s'entendre avec les Juifs. On te rappelle des accords de paix qu'ils appelaient Abraham. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On sait c'est quoi une présidence de Donald Trump. On l'a déjà vécu! Ce n'est pas comme si on ne l'avait jamais vécu, mais là ils sont tellement en mode panique parce que partout les sondages, et même les analystes démocrates sur les chaînes du culte médiatique, comme CNN et les autres, sont en train de se rendre compte que Donald Trump, tu ne peux pas l'arrêter, puis qu'il est en train de gagner l'élection, et que Kamala Harris, même les analystes de ces chaînes comme CNN et les autres, sont en train de dire, ouais, pas forte là, elle, avec... Même David Axelrod, qui était l'ancien stratégiste des deux campagnes électorales de Barack Obama, a dit, quand il y a une question qui est trop difficile, est obligé de s'en remettre à sa ville de salade de mots. C'est lui qui l'a dit. Il ne faut pas que tu oublies que Kamala Harris, qui a fait des apparitions récentes parce que tout le monde lui reprochait de se cacher, bien, elle a les questions à l'avance, là, puis longtemps à l'avance de ces médias qui sont tous corrompus. Puis c'est des questions tellement banales, comme si elle, sur le town hall qui a eu lieu hier avec Anderson Cooper, il lui demande, est-ce que vous êtes capable de penser à des erreurs que vous avez commises? Tu poses ça, des questions que tu poses à des adolescents de 13-14 ans qui veulent être président de l'association étudiante, là. Pas une future présidente ou une candidate à la présidence. C'est complètement... Même en elle, les questions 3-4 jours à l'avance, puis en étant préparée par une équipe à y répondre, était capable d'y répondre adéquatement quand la question lui est posée. C'est complètement aberrant, là. Si tu penses que Donald Trump aurait pu avoir une question comme ça, puis s'il l'avait eu d'un média comme Fox News, la totalité de ce monde-là serait tombée en crise d'hystérie. Mais comment c'est possible qu'on pose des questions aussi banales à Donald Trump? Donald Trump fait feu, fait toujours face à des barrages incroyables de questions, puis il est là, sans téléprompteur, puis il fait face à ces barrages-là. Donc, tu ne peux pas l'arrêter, ce mouvement-là. Et là, naturellement, comme on est vraiment en mode désespéré, on ramène l'idée, comme on l'a fait avec Georgia Meloni, quand on a vu qu'elle était sûre de gagner l'élection en Italie, on a ramené les comparaisons avec Hitler, le nazisme, et qu'elle était pour envahir les pays voisins comme la Pologne, le lendemain de son élection. Ces gens-là sont désespérés, et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Bill Clinton qui dit que, parce que Donald Trump s'en va à New York, au Madison Square Garden, ça ne s'est jamais vu. Un républicain qui va remplir, ils sont frustrés parce qu'il remplit le Madison Square Garden. Je ne sais pas si tu le sais, là. Et là, tu as Clinton qui dit, Trump va reconstituer le rassemblement nazi de 1939 au Madison Square Garden. C'est complètement hallucinant, parce qu'il y a tellement de ferveur, il y a tellement d'enthousiasme, parce que les gens se reconnaissent dans tout ce que Trump propose. Et là, on commence à comparer Trump à Hitler. Moi, je ne sais pas, il y en a-tu qui connaissent l'histoire, là? Franchement. Dans le premier mandat de Donald Trump, as-tu vu un geste ou une politique qui a ressemblé à celle d'Adolf Hitler? C'est qui qui a instrumentalisé le système de justice, le département de justice, le FBI, la CIA contre tous les républicains, et les partisans républicains, c'est les démocrates. C'est complètement hallucinant. Qui a abandonné la femme? Les démocrates. Le seul droit qu'on laisse à la femme maintenant, c'est le droit d'avorter. Tout le reste, on vous a tout enlevé. Puis on a même permis aux hommes biologiques d'aller vous voler vos médailles. En ultime insulte. Mais on vous laisse le droit à l'avortement, de mettre fin à la vie. C'est complètement hallucinant. C'est complètement... Ces gens-là sont vraiment en grand mode panique. On va aller écouter Tulsi Gabbard, qui justement... Penses-tu que Tulsi Gabbard, qui était l'étoile montante des démocrates... Essaye de rationaliser, surtout l'anti-Trump, qui n'est pas capable de penser par lui-même, puis qui fait confiance aux médias pour se faire une opinion. Les mêmes médias qui t'ont fait vivre l'enfer pendant la pandémie, qui t'ont fait vivre l'enfer pendant qu'on est allé massacrer les Irakiens en te disant qu'il y avait des armes de destruction massives. C'est ces mêmes médias-là que t'écoutes, puis c'est ces mêmes médias-là qui vont t'aider à te former ton opinion sur Donald Trump. Vraiment, là. Franchement, c'est pas fort. Pas fort. Décevant. Décevant. Tulsi Gabbard, qui était l'étoile montante des démocrates. On la voyait comme probablement future présidente démocrate. Une femme d'Hawaii, une femme de couleur intelligente, qui a fait la guerre, qui est allée au front et qui est revenue transformer et qui est devenue une anti-guerre. Et qui avait exposé Kamala Harris. C'est à cause de Tulsi Gabbard si Kamala Harris n'a jamais fini les primaires et n'a pas eu un seul vote en 2019 parce que, dans un débat, elle l'a grillée comme seule une Hawaïenne peut essayer comment faire rôtir un port. OK? Puis le lendemain, Kamala Harris se retirait de la course des primaires. Penses-tu qu'une fille comme une femme de calibre de Tulsi Gabbard va s'associer à Adolf Hitler? Penses-tu vraiment que... Parce que là, ils sont tellement désespérés. Même le Parti démocrate est en train de perdre tous ses membres prestigieux. Tulsi Gabbard. Bobby Kennedy. La famille Kennedy. Lui aussi, il ne se retrouve plus dans le Parti démocrate qui est devenu un parti de guerre, un parti anti-femme, un parti qui censure, un parti qui enlève le droit de s'exprimer, la liberté d'expression. Et j'en pense et j'en pense, j'en oublie tellement. Franchement, de penser ça, c'est tellement... Là, tu le vois qu'ils sont dans un... Vraiment un mode de panique totale. Puis ils savent qu'il est trop tard, c'est fini. Puis là, ils vont essayer de sortir les bonhommes 7 heures. Mais c'est certain que les Américains... C'est pas comme... Les Américains sont pas comme les Québécois ou les Européens en général de l'Occident. Ils sont pas faciles à épeurer, OK? Parce qu'ils ont gardé quelque chose de très important, la foi. La foi. In God we trust. Puis je peux dire une chose, le Parti démocrate est à l'opposé de In God we trust. C'est plus In Satan we trust. Dans le diable, nous croyons. Tous ceux qui sont ici et qui ont regardé de la maison et qui avaient un esprit indépendant comme moi. Qui aiment leur pays. Et qui sont... Qui s'en remettent à la Constitution. À la liberté d'expression et à la prospérité et à la paix. Le Parti démocrate n'est plus votre maison. Pour des gens comme nous. Mais on a notre place dans le Parti républicain sous la présidence de Donald Trump. Faut pas que t'oublies qu'il a nettoyé complètement le Parti républicain. La base du Parti républicain est maintenant la tête du Parti républicain. On y sont débarrassés de l'establishment. On est accueillis à bras ouverts par le Président Trump. Et tous vous autres qui nous accueillez. Et c'est à cause de l'amour pour mon pays. Et surtout à cause du leadership du Président Trump. Qui l'a amené son leadership pour transformer le Parti républicain. Et le redonner au monde. C'est redevenu le parti du petit monde. Pourquoi tu penses que tu vois des foules de 50, 60 000 partout et c'est tout du petit monde? Parce que c'est le petit monde qui se reconnaît en Donald Trump. C'est pas l'élite. L'élite, elle, a ses représentants élitistes. Barack Obama, Hillary Clinton, maintenant Kamala Harris, les Bush et toute cette clique. D'ailleurs, j'aimerais te rappeler que George W. Bush est le cousin au 9e degré de Barack Obama. C'est tout, tout ce monde-là est relié par des liens de co-sanguinité. Tu peux aller sur Google, fais tes recherches, c'est très, très simple. C'est facile à trouver. Ça, c'est via la mère de Barack Obama. Anne Dunham, qui est une blanche qui a marié un Kénien, Barack Obama senior, ils se sont divorcés. Et quand tu remontes à la géonologie de Anne Dunham, tu remontes à Sam Hinkley qui était un éminent anglican qui a dû quitter l'Europe en vitesse, en urgence, et s'est installé aux États-Unis au 17e siècle. et de sa descendance, tu retrouves Dick Cheney, Brad Pitt, Barack Obama et la mère de Barack Obama, Anne Dunham, donc indirectement Barack Obama, et les Bush. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans l'élite. Et ces candidats-là, tu te poses la question pourquoi Barack Obama est arrivé après deux mandats de son cousin et lui, il en a fait deux. Tu poses des questions à savoir pourquoi il n'y a rien qui a changé. Toutes les belles promesses vides de Barack Obama ne se sont pas réalisées parce que c'était le candidat qu'on avait placé là. C'est tous ces gens-là des marionnettes. OK? Et si tu fais des recherches, tu vas voir que Barack Obama, c'est lui qui a signé le plus d'ordre exécutif d'attaques de drones sans pilote sur la Syrie, sur l'Irak, qui ont causé le plus de victimes civiles. Ça, ce n'est pas tes petits médias qui vont te le dire. Barack Obama, ce n'est pas arrivé par hasard qui soit mis en place, qui a été mis en place. OK? Donc, Tulsi Gabbard, penses-tu que cette femme-là, avec le background qu'elle a, soutiendrait Adolf Hitler? Comment? Give me a break. On va aller aussi écouter une spécialiste maintenant de CNN, imagine-toi, une spécialiste des affaires étrangères qui dit que dans tout son cercle d'amis ou de connaissances, puis elle en a beaucoup parce qu'elle est la spécialiste des affaires étrangères de CNN, elle dit il n'y a pas un arabe américain qui va voter pour Kamala Harris. Bouge pas, je vais aller te chercher ça. OK? Ça, c'est vraiment important, tous ces petits détails. Donc, là, voilà la spécialiste des affaires étrangères de CNN qui va dire que dans tout son cercle, puis elle en connaît, puis elle en rencontre des gens, il n'y a pas un arabe américain qui va voter pour Kamala Harris. Je ne peux pas te donner un seul arabe américain dans tout mon cercle de connaissances, d'amis et d'affaires qui va voter pour Kamala Harris. C'est certain. Comment peux-tu imaginer que ces gens-là qui ont une foi solide vont s'associer, puis le monde s'éveille, là, s'associer, l'agenda des démocrates a été exposé, c'est l'agenda sataniste du culte du Forum économique mondial, puis de toute cette clique-là. Il n'y a pas un homme ou une femme de foi qui va s'associer à un parti qui fait la promotion de cet agenda dont je t'ai parlé, LGBTQ+++, mutilation génitale des enfants, avortement à gogo jusqu'au moment de la naissance, promotion du suicide assisté, come on, give me a break, t'es rendu dans quoi, là? C'est de la démence, ça, là. Il n'y a rien de positif, là-dedans. Il n'y a rien de glorieux. C'est que l'agenda, comme le disait un pasteur afro-américain qui prêchait à beaucoup de monde, puis lui, il y en a beaucoup, beaucoup de fidèles, il dit, le Parti démocrate, c'est devenu le parti de la mort, la guerre, l'avortement, puis tout le reste. Il peut dire une chose, wow, ça, c'est les détails que tu dois retenir. Et c'est pour ça que les derniers sondages donnent Donald Trump en avance nationale, là, de 4 à 5 points. Si on donne Donald Trump, Donald Trump en avance de 4 à 5 points dans un des derniers sondages du Wall Street Journal, entre autres, puis toutes les autres tendances sont les mêmes, s'ils sont capables de donner ça, ça veut dire que la marge d'avance est encore beaucoup plus grande. Ça va être une victoire historique, ça va être, comme ils disent en anglais, « a landslide », mais en tout un roi-de-marée. Je te laisse ça dans la boîte de... Ben, pas besoin de le voir dans la boîte de description, mais il fallait que je te partage ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501